Je capote, je capote, je capote, je capote, je capote, je capote, je capote! Ça fait des semaines que je prépare cette vidéo et c'est enfin le grand jour et je ne peux pas croire. Vous l'avez probablement remarqué, j'ai quelques colis derrière moi. Non, ce n'est pas mon nouveau décor. T'sais, imaginez, je suis comme moi, regardez mon nouveau décor. Non, non, ce n'est pas mon nouveau décor. Voyez-moi pourquoi j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, je pourrais demander à des friperies en ligne différentes de m'envoyer des paquets cadeaux surprise. Oui! C'est une idée complètement folle. C'est quelque chose que je pense qu'on n'a jamais l'occasion de vivre dans notre vie. C'est bien rare qu'on en soit des paquets cadeaux surprise. Habituellement, on choisit les vêtements qu'on veut. J'avais envie de laisser la chance à des friperies que j'aime, des friperies locales, des friperies soit de Montréal, soit de Québec. Je leur ai envoyé des exemples de vêtements que j'aime porter, mes grandeurs et tout, pour essayer vraiment le moins possible, que j'aille à faire des retours. Je pense que, overall, ça va être une expérience qui va me permettre de sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, crime, je vais écrire à des friperies, voir si ça leur tente. Et ça leur a donné qu'il n'y a pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, une, pas six, pas sept, pas... Ben oui, huit! C'est huit friperies différentes qui m'ont envoyé des paquets cadeaux. FAC, derrière moi, j'ai huit paquets cadeaux que j'ai aucune tabarnak d'idée c'est quoi qu'il y a là-dedans. J'ai aucune idée non plus la quantité de vêtements. J'ai aucune idée si c'est des pantalons, des t-shirts, des vestes, des manteaux, des souliers, des accessoires. C'est enfin la journée où est-ce que je vais découvrir avec vous c'est quoi que les friperies m'ont envoyé. Puis je suis fAC, l'excité! Ce qui est vraiment nice aussi, c'est que là-dedans, il y a deux colis de personnes qui pimpent des vêtements à partir de matériaux recyclés. Fait que j'ai des créations. Unique en plus. Juste faire une mini parenthèse pour remercier d'avance toutes les friperies qui ont embarqué dans cette idée de vidéo un peu folle. Mon but de faire cette vidéo-là à la base c'est d'encourager des friperies locales, d'en découvrir d'autres aussi. Parce que je suis vraiment pas une fille qui magazine en ligne. Fait que je connaissais aucune friperie en ligne. Il y a juste une friperie en ce moment que je vais vous parler que je connaissais déjà. Mais sinon toutes les autres je les connaissais pas. Il y a des colis là-dedans que ça fait un mois que j'ai chez Lou. Puis que j'ai même pas ouvert. Fait que tu peux-tu t'imaginer mon niveau de fébrilité en ce moment? Fait que ma gueule! On s'en va découvrir les surprises que les vides friperies m'ont envoyé! Je vais commencer par la seule friperie que je connais. Fait que comme ça ça va être fait. Puis en plus c'est le packaging le moins excitant. Vu que c'est un sac comme ça. On peut voir dans le sac. Et laissez-moi vous dire que ça a été difficile de ne pas regarder subtilement. Parce que je vous jure que je n'ai pas regardé. Fait que la première friperie c'est Capara Vintage. Je sais que Capara Vintage sont en train d'ouvrir une deuxième friperie à Montréal. C'est sur Saint-Laurent. Fait que ça va être vraiment nice. J'ai eu la chance d'aller jeter un petit coup d'oeil en allant chercher mon colis. C'est immense. Ça va être insane. Je ne me peux plus d'attendre d'y aller. Et en attendant d'y aller. Ben je leur ai demandé de m'envoyer des surprises! Premier morceau de la vidéo. C'est un gros coton ouatté. Je suis fucking down man. J'aime crissement les cotons ouattés. Fait que ça fait bien mon affaire. Je dois avouer que j'ai beaucoup de cotons ouattés. Mais malheureusement je les ai tous coupés. C'est le fun. Je trouve ça beau des crop tops. Mais je me rends compte que je manque de cotons ouattés pas coupés. Fait que je suis contente de m'envoyer un. Fait que je vais pouvoir l'essayer et pas le couper. S'il te plaît Cassandra, coupe le pas. Ils m'ont envoyé ces jeans là. Ils sont fucking belles. C'est des jeans taille haute. Je trouve que c'est un bon baiser qu'à avoir dans ta garde-robe. Fait que je suis vraiment contente. Moi je ne joue que pour les pantalons taille haute. Donc je suis vraiment contente d'avoir reçu un pantalon taille haute. Parce que honnêtement, si je reçois un pantalon taille basse, je vais être mal aisée. Je ne pourrais pas faire la semaine d'être contente. Je n'en veux pas de pantalon taille basse sacrament. J'ai comme un genre de petit foulard. Mais il y a l'air d'avoir quelque chose dedans. Oh! C'est donc bien cute! Il y a des bijoux! Mais là, voyons, c'est donc bien forcé. C'est donc bien gentil. Ça, c'est vraiment pratique parce que tu peux tellement te faire d'affaires avec ça. Autant que tu peux te faire comme un petit top. Que tu peux le mettre dans tes cheveux comme un petit bandeau. Je trouve vraiment que c'est un accessoire super le fun à avoir. Puis je le trouve vraiment magnifique. J'aime vraiment le mauve. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ok, c'est un méga long manteau bleu marin. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'en ai pas dans ce style-là. Fait que je suis vraiment contente. Dernier truc que j'ai reçu du Capara Vintage, c'est une petite chemise blanche. Mais je suis vraiment contente parce que ça va avoir l'arcaf, là. Parce que tout le monde a une chemise blanche dans son garde-robe. Mais moi, j'en ai pas. Fait que je suis bien contente. Maintenant, j'en ai une. Deuxième colis que j'ai envie d'ouvrir, c'est celui-là ici. C'est de Rosalind Clothing. Ça, c'est un des colis des personnes que je disais qui m'ont vraiment pimpé un vêtement. J'ai vraiment hâte de voir la création qu'elle va m'avoir faite. Ok, comment c'est cute. Oh non, regardez. Oh non. Elle m'a fait un sac custom avec Paul. Avec Paul dessus. C'est Paul. Ça se peut pas. Genre, c'est mon nouveau sac que je l'amène partout. Oh my god. C'est la photo de Paul. Oh my god. Ok, c'est des pantalons. Ils sont malades. Ils sont complètement simples. Vous pouvez vous croire qu'elle a fait ça elle-même. Regardez ça. C'est une veste. Mais genre, la texture est tellement nice. Le confectionner un vêtement. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir l'avoir. En fait, je trouve ça vraiment cool. Je vais y aller avec celui-ci. Prochain colis, c'est de Eternel Penderie. C'est une friperie, en fait, que vous m'avez recommandée. Qui est un compte Instagram, tout simplement. Je trouve ça le fun parce que je trouve que, justement, quand tu commences une friperie, c'est bien de commencer à vendre des vêtements en ligne. Puis Instagram, c'est vraiment une plateforme facile pour commencer. Oh my god. C'est cool, mais ça sent tellement bon. Oh wow. Oh my god. Regardez. C'est genre une petite laine blanche. Je suis vraiment simple. Mais j'en ai pas des laines blanches vraiment simple. Fait que je suis vraiment contente. Ah. Regardez. C'est des petites fleurs. Des petites fleurs. Et c'est trop cute. C'est pas beau ça. Ah. On m'envoyait un béret. Je sais pas si ça va être beau. J'ai jamais essayé. Oh my god. Mais il est cool. Il y a comme une petite ligne de cuir. Genre. Oh my god. La gang. Oh my god. Le veston. Il est insane. Non, 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 non. J'aime tellement les lignes jaunes. J'aime tellement le détail. C'est tellement une pièce unique. Quand j'ai commencé à faire les recherches pour cette vidéo, il y a vraiment une friperie qui m'a tombé dans l'oeil. Mais genre, 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 tombé dans l'oeil. C'est la friperie qui est le plus mon style, je pense. Je regardais les pièces et j'étais comme, tu peux-tu toutes me les envoyer? C'est insane. J'ai déjà un gros coup de coeur pour la friperie sans jamais avoir rien acheté là-bas. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les morceaux qu'elle m'a envoyés. Puis elle m'a envoyé pas un, mais deux colis. T'sais, de la friperie Atmos Vintage. Fait que j'étais trop hâte de découvrir ce qu'il y a dans ce sac. Non, 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 je m'en remettrai jamais. Je ne vais jamais m'en remettre. C'est le plus beau coton ouatté du colis de Canada. Ah, je l'aime, je l'aime. Oh non! Moi, vous savez mon amour pour les t-shirts vintage. Mais regardez celui-là. C'est un t-shirt vintage d'un ours avec un vieux coque. Ben là, c'est bien cute. Je ne peux pas croire qu'il me reste un autre sac à ouvrir. Je ne peux plus handle. Oh my god! La fille, là, elle comprend tellement ce que j'aime. À quel point c'est moi, là? Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Oh my god! Oh my god! Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne comprends pas ce que je vis en ce moment, genre, je ne comprends pas. Je ne regarde pas, ok, je vous le montre. Oh non! C'est tellement cute! Tellement quête, mais c'est tellement moi. Je suis tellement quête, Nosti. Merci, tellement. C'est trop beau. C'est trop beau. Prochain colis, je suis tellement contente. Et un ami à moi, c'est Reggie, qui a commencé à pimper des vestes de jeans. Puis vous savez à quel point que j'aime les vestes de jeans dans la vie. Puis depuis qu'elle a commencé à pimper ses vestes de jeans, j'arrête pas de dire, je veux t'encourager, je veux t'encourager, je veux t'encourager, je veux t'encourager. Fait que là, j'ai demandé de m'envoyer une veste de jeans, mais j'ai aucune idée c'est laquelle. Parce que je comprenais pas, mais dans le fond, elle est enveloppée. Non, la gagne, la gagne, la gagne vous allez chier. Genre, c'est une veste de jeans, moitié veste de jeans, moitié veste à carreaux. Non, parce que honnêtement, c'est comme les deux choses que j'aime le plus au monde, réunies en un item. Tu sais quand ça commence à être un peu l'automne, genre quand ça commence à faire un peu froid, plus t'hésites entre mettre ta veste de jeans ou ta chemise à carreaux fucking confortable, genre un peu oversize. Ben maintenant, crémouille, que je vais mettre ma veste de jeans et ma veste à carreaux ensemble. C'est la plus belle veste de jeans. Oh non, regardez comment c'est cute. C'est une lettre en jeans. J'aurais pu continuer la vidéo, je vais le voir en aller. Une calme, mon coeur déborde d'amour. Je suis en train, vraiment, je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir de bonheur. Ça se peut-tu? Je vais y aller avec celui-ci. Prochain colis, il est juste pas écrit. C'est quoi la prépire? Peut-être qu'il y a des indices à l'intérieur du colis. Ah, ben oui, il y a un indice. C'est cool parce qu'elle m'a vraiment fait une petite lettre avec toutes les explications de pourquoi elle a choisi ça pour moi. Je trouve ça vraiment fun. Elle m'a dit les souliers, compagnie qui fait des semelles en tapis de yoga. Ah, c'est donc bien hot. En vrai, c'est comme des petites pantoufles, j'ai envie de les mettre tout de suite. Jupe en Suède. Oh my god, la gang, on est sur une jupe. Jupe en Suède, taille haute. Super vintage, californien, un peu rock pour faire plaisir à CED. Ok, c'est tellement drôle parce que la gang, vous venez de m'entendre, j'étais comme oh my god, jupe, je déteste porter des jupes, je déteste porter des jupes. Mais mon chum, il adore quand je vais porter des jupes ou des robes. Mais c'est quand même cool, tu sais, c'est une jupe en Suède, en Suède. Je pense qu'il y a moyen de la croquer. C'est juste, ça va être difficile pour moi parce que j'ai bien tenu de la porter des jupes. Du moins, si je le fais pas pour moi, je vais le faire pour 7. Gilet tricot vintage, un peu ton style, mais surtout très vintage. Ah, trop cute, regardez. C'est un petit polo avec 3 fleurs, mais je trouve ça vraiment cute. Il y a vraiment un tissu ultra confortable. Gilet rouge en cas de ton très vintage, sporty. Et la couleur tira très bien. Ok, mais c'est cool parce que, regardez, c'est comme, c'est quand même à la mode, je trouve, des gilets comme ça. On en voit vraiment souvent, mais c'est en C, tu sais, des gilets vraiment simples avec un petit col en V. Tu peux mettre comme une chemise, justement, ma chemise blanche que j'ai reçu. Tu peux mettre ça en dessous. Mais c'est vrai que ça me va bien. Ça me va-tu bien? Veste à carreaux. Ouh, j'aime toujours les vests à carreaux. Elle est faite pour toi. Ok, mais elle est magnifique. J'aime tellement ce genre de style-là. Je me suis rendue compte que dans mon garde-robe, j'ai beaucoup de coton ouatté. Mais j'ai pas de veste. Mais je trouve ça tellement le fun des vestes. Puis elle est tellement belle. Et un petit plateau vintage déco. J'ai reçu un accessoire, la gang. Oh, c'est trop cute! Je trouve qu'elle avait pensé à m'envoyer un élément de décoration. Parce que pour vrai, moi, la plupart de mes décorations dans mon appartement, je les ai pris seconde main. Je trouve que c'est tellement important. Je trouve que non seulement ça donne un look vraiment vintage, parce que c'est vintage for real. Puis c'est pas cher. Mais pas cher pour vrai. Fait que c'est parfait. Puis elle finit en disant. Paul Love, à toi, à Cède, à Paul, à Moumou. C'est la seule friperie qui vient de Québec. Fait que je suis vraiment contente d'encourager une friperie de Québec. Parce que moi, je viens de Québec à la base. Fait que c'est le fun. Avant-dernier colis, c'est mon ami Émile Lalune. Qui avait reçu une veste magnifique, Tommy Hilfiger, de cette friperie. Puis ce qui est vraiment cool de cette friperie-là, c'est que c'est créé par des jeunes. Pour justement encourager les jeunes à ce qu'eux consomment plus de secondes mains. Puis qu'on arrête d'encourager le fast fashion. Fait que je trouve ça vraiment bien. Non. C'est un pantalon Tommy Hilfiger. Ok, mais il est magnifique. Je trouve ça vraiment original. La patch sur les fesses. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au pantalon. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Merci. Oh non, c'est déjà le dernier colis. C'est trop triste. Oh my god, la gang. On commence très fort. On commence avec des bonbons. Des petits bonbons. Est-ce que c'est des bonbons secondes mains? Elle a un peu c'est le sombre. Elle leur casse dans le papier. Bien comme toi, ma chum. C'est des bonbons secondes mains. Merci. J'espère que je massacre le nom de la friperie. Mais c'est la friperie Lafarlay. Si je ne me trompe pas. J'ai eu un gros, gros coup de coeur sur les morceaux qu'elle vendait et la personne en tant que telle aussi. Regardez l'intérieur du colis. Elle a pris le temps de mettre des papillons. Puis elle a pris le temps de tout emballer un par un, les colis. Fait que genre, c'est le dernier colis le plus excitant du monde. Oh non, c'est tellement cute. Elastique à cheveux fait à partir de cravate en soie recyclée. Wow! Par la suite, nous avons... Oh my god, ça, ça a vraiment l'air d'être mon genre, la gang. Le chandail de Lou Vintage. Il serait beau en robe avec des cuisseurs et des bas de nylon. Oh my god, la gang. No fucking way! Il est insane! Oh my god! En plus, c'est tellement cool parce qu'il est genre recto verso. C'est la même chose dans le dos. J'aime tellement les couleurs. Oh my god, machum! Machum, 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 là tu parles. On a quelque chose. On a quelque chose. Je l'aime. Je l'aime pour vrai. Chandail retravaillé. Passe des années 80 appliquée sur un chandail vintage. La gang! On a un crop top! Oh my god! Il est malade! La gang! C'est un crop top! C'est un crop top de la mer! Regardez! C'est un crop top de la mer. J'en avais pas. J'en avais pas des crop tops de la mer. Ben non, c'est le genre de morceau-là. J'adore parce que c'est des pièces uniques. T'sais, personne d'autre qui a ça, là. Hostie de tabarnak que je suis contente. C'est honnêtement la vidéo que j'ai préférée filmer ever, là. Prochain. Ça se peut pas. Oh my god! C'est tellement un beau calice de coton poitouille. Tellement mon genre. J'aime tellement le contraste des couleurs. J'aime ça qu'il soit noir pis qu'il y ait un punch de couleurs. J'ai aucun morceau qui ressemble à ça, fait que je suis genre au paradis. T'sais, le dernier morceau de la vidéo. Oh! Mais là! J'ai tellement un amour inconditionnel pour ce genre de pièces-là. Justement, un peu comme dans le même style que lui que je viens d'ouvrir. Il est blanc, il est simple, il est vintage. Oh, j'aime tellement ce genre de gilet. L'hiver, c'est tellement confortable pis je trouve tellement que c'est vintage. Ça finit tellement bien la vidéo. Oh non, ça a pas de bon sens! Je comprends pas ma vie, je comprends pas ce qu'on vient de vivre. J'ai l'impression que tout ce qu'on vient de vivre en ce moment, je l'ai rêvé tellement que c'est irréel. Je trouve ça absolument incroyable. C'est de loin la vidéo que j'ai préféré faire. C'est quelque chose que je vais plus jamais rêver parce qu'on a jamais l'occasion de recevoir autant de surprises par la poste, autant de belles pièces uniques, non, de plein de friperies que j'aime d'amour. Fait que je suis tellement, mais tellement reconnaissante en ce moment. Ayant reçu autant de nouveaux morceaux, je vais en profiter pour faire un gros ménage dans ma garde-robe. Pis je pense que je vais faire tirer plusieurs vêtements sur mon compte Instagram. Fait qu'allez me suivre sur Instagram si vous êtes intéressé à gagner soit des morceaux de cette vidéo parce que malheureusement, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont peut-être pas me faire, qui vont être moins mon style pis je le sais que je les porterai pas. Fait que tant qu'à les garder chez moi, je préfère vous les faire gagner. Pis aussi des pièces que j'ai chez moi que je porte plus. Je pense que c'est cool de recevoir, mais c'est le fun aussi de donner au suivant. J'aimerais prendre le temps de reprendre mon souffle parce que je suis complètement excitée de ce que j'ai levé. Pis prendre le temps de remercier chacune des friperies qui a accepté de collaborer avec moi sur cette vidéo, c'était complètement insane. Là, je vous donne une couple de responsabilités, peut-être trois responsabilités. Première responsabilité, aller donner du love aux friperies. C'est full important sur Instagram. En ce moment, plus que jamais, il faut encourager nos commerces locales. Et quoi de mieux que d'encourager des commerces locales, mais aussi des commerces seconde main. Voilà. Deuxièmement, écrivez dans les commentaires si ça a été lequel votre morceau coup de cœur ou même votre friperie coup de cœur. Une friperie que vous aimeriez peut-être éventuellement encourager. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo autant que j'ai aimé la faire. Ça n'a pas de rapport ce qu'on vient de vivre. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de 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 rapport.